Ah, te voilà ! Oui, je t'attendais, j'ai tout préparé. Là, j'ai une palette magnifique à te montrer. Donc ici, on a des couleurs plutôt sur des tons gris, noirs. J'ai plusieurs couleurs. J'ai jaune, si tu peux regarder en haut. Voilà, parfait. Ok. Ah, te voilà ! Oui, je t'attendais, j'ai tout préparé. Bah non, mais c'est normal, écoute. T'avais besoin de moi, donc je suis là, comme toujours. Et du coup, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Ta maquilleuse, ça t'a lâché ? Là, elle a genre une heure avant ton shooting. Ah ouais, c'est pas cool du tout ça. C'était prévu depuis longtemps. Ah d'accord. Et elle t'a donné une explication valable au moins. Ah ouais ? Je vois, ouais. Ouais, c'est pas cool. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout surtout. Je vais faire de mon mieux. Tu sais que je suis pas une pro, mais... Bon, j'ai l'habitude de te maquiller maintenant quand même. Donc, je vais faire de mon mieux, ok ? Bon, ça marche. J'ai tout installé. Donc, mets-toi là en face de moi. Assis-toi. Voilà, parfait. Tu es confortablement installé ? Ok. Du coup, faut que tu me donnes un petit peu de détails sur la prestation, sur le shooting que tu vas réaliser. Réaliser, pardon. Pour savoir un peu comment je dois te maquiller. D'accord. Du coup, c'est un shooting de nuit. Ok, c'est dans combien de temps ? Dans une heure. Oui, ça va le faire. Du coup, t'es habillée là. T'as tout mis ? Non. Elle te va ravir, cette tenue. Ah, je te jure, t'es sublime. Non, vraiment, ça te va comme un gant. C'est super beau. Alors, euh... Donc, c'est de nuit, c'est au niveau de la place de la mairie. Au niveau des illuminations de Noël, etc. Ah ouais, ok. Ah, ça va être super beau, ça. Bon. Alors... On va pas perdre de temps, hein, du coup, parce que tu es attendu. Donc, euh... Ce que je vais commencer, euh... C'est... Tu as la peau propre, là, hein ? Ouais, ok. Ok, parfait. Du coup, je vais peut-être te mettre une petite pince dans les cheveux déjà pour pas mettre de maquillage sur tes cheveux. Alors... Du coup, je vais prendre tes cheveux comme ça. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Bah oui, en plus il pleut, tu m'étonnes. T'as du courir et tout sous la pluie. Bah ouais. C'est un peu le problème maintenant des gens. Tu peux jamais trop savoir s'ils vont te lâcher au dernier moment ou pas. Même les gens professionnels. Tu l'avais rencontré comment, cette dame ? Sur Instagram ? Ah ouais, ok. Alors, euh... Ce que je vais commencer, c'est de mettre un petit peu de crème hydratante, comme ça le maquillage va bien tenir sur ta peau, ok ? Bah tu sais, moi aussi ça m'est déjà arrivé, c'était avec une coiffeuse à domicile. Du coup, j'avais préparé tout l'emplacement. Tu vois, chez moi, j'avais fait un peu de place. J'avais mis... J'avais enlevé mon tapis, tout ça. Et elle m'appelle au dernier moment pour me dire... Bah qu'elle pourra pas passer, etc. Donc, euh... Je me suis retrouvée un petit peu... En PLS. Surtout que j'avais une soirée, tu vois, le lendemain. Et c'était pendant la période des fêtes l'année dernière. Du coup, bah, pour trouver un coiffeur de livre, je t'explique pas la galère. Ouais. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Heureusement, il y a les copines qui sont là pour prendre le relais quand il y a ce genre de petits problèmes. Alors, touc, 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 touc. Je passe bien partout... Sur ton visage. Voilà. Pour bien hydrater ta peau. Bon, l'avantage, c'est que tu es déjà sublime. Donc, même si le maquillage n'est pas parfait, je suis sûre que le shooting sera super. Du coup, c'est le photographe avec lequel tu as l'habitude de shooter. Ouais. Ok. J'espère pour vous que la pluie va cesser parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, vous avez prévu une alternative. Ouais, il vaut mieux. Puisque le temps, surtout en hiver, on ne sait jamais trop à l'avance comment ça va être. Et puis là, t'entends, ça a l'air de bien tomber. Ok. Bon, c'est parfait pour la crème. Du coup, maintenant, je vais t'ajouter un peu de fond de teint. Je pense que celui-là devrait aller par rapport à la couleur de ta peau. Donc, j'en mets un peu. Voilà. Et je vais venir te l'appliquer. Non, ici. Tu, 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 frustratedire. Oui. This is a~! Tu, tu, tu. Tu, tu. Ok, donc on tombe un peu sur ton front, on passe bien partout du manteau. Voilà, c'est pas mal sur ton nez, sur les arêtes du nez, comme ça, c'est pas mal du tout. Ok, ben écoute, pour le fond de teint, ça a l'air bien. Ok. Donc là déjà ton teint, il est bien unifié. Je vais maintenant venir un petit peu contraster avec un peu de poudre bleu foncé pour venir bien dessiner les arêtes de ton visage, d'accord ? Alors, je pense que ce pinceau là ira très bien pour ça. Sinon j'ai celui-ci, mais il est un peu plus petit, donc je pense que celui-là ira mieux. Alors, on va prendre de la poudre. Voilà. Voilà. Ok. Donc montre-moi un petit peu, tu vois ici, sur l'arête. Voilà. Voilà, au niveau du contour de ton visage. Comme ça. Un petit peu tout le dos de ton front, en haut, près des racines de tes cheveux. Ok. Ok. On vient un petit peu creuser les cheveux. Voilà. C'est parfait comme ça. Voilà, je vais maintenant venir te mettre un peu de blush. Donc je vais prendre l'autre pinceau, celui-ci. Tu vois, c'est un blush assez doux. Il est rose poudré. Ok. Souris comme ça. ини. Oui, il pince le travail de reflection. Tu, toi, 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 toi... OK. Tu, toi, 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 toi... Tu, toi, toi... Tu, toi, 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 toi... Tu, toi, toi, toi... Voilà. Ce n'est parfait que la blush en est sûre. C'est parfait pour le blush. C'est parfait pour les blushes. Alors ensuite, je vais te mettre un petit peu de highlighter Un petit peu sur le bout du nez et ici Voilà, en plus avec les projecteurs du photographe, je pense que ça va vraiment éliminer ton visage Donc au niveau du teint, on est vraiment pas mal du tout Enfin je trouve, tu me diras ce que tu en penses à la fin Tu stresses ? Ah bah non, on ne stresse pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer Bah oui, en plus t'as l'habitude des shootings Et puis t'inquiète pas, le photographe, il sait toujours comment faire, te mettre à l'aise Si jamais tu sais pas trop dans quelle position te mettre, etc Donc t'as vraiment aucune raison de stresser Mais si tu veux, je t'accompagne Oui, tu veux ? Bah oui, y'a pas de soucis, moi j'ai rien prévu après Donc en plus c'est à côté Donc je peux t'accompagner Et puis comme ça, on pourra rentrer ensemble après, et puis débriefer Ok ? Ah non, c'est normal Alors attends Ne perdons pas l'objectif Qui est quand même davantage De rendre magnifique Pour ce shooting Alors, j'en étais où le teint ? Maintenant, je vais te mettre un petit peu de correcteur Vraiment, très légèrement, c'est juste pour agrandir et illuminer ton regard Allez L'autre côté Voilà Voilà Ok Je vais prendre un petit pinceau Pour venir estomper Voilà C'est parfait Donc là Donc là, le teint, on a rien oublié Je vais mettre un petit peu Sur tes sourcils Pour les foncer un petit peu Tu as déjà les sourcils bien dessinés C'est juste pour les sourcils C'est juste pour les sourcils C'est juste pour les sourcils un petit peu Voilà Voilà Donc là Donc là, on est bon Donc maintenant, on va pouvoir attaquer les yeux Là, j'ai une palette magnifique à te montrer Oui J'en ai même deux J'en ai même deux Tu vas voir Regarde Cette palette Il y a plein de teintes différentes Il y a plein de teintes différentes Alors, on le voit peut-être pas très bien Parce que la lumière de la pièce est un petit peu sombre Mais je t'assure que les couleurs sont vraiment très vives Tu vois ? Alors Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Je vais chercher mon petit pinceau Donc, du coup, tu avais une idée un petit peu de ce que tu voulais en terme de couleurs ? Donc ici, on a des couleurs plutôt sur des tons gris, noir, blanc, avec certains qui sont pailletés Ici, nous avons des teintes un petit peu plus dans les tons rosé, marron, violacé Tu vois ? Et ici, on arrive un petit peu plus sur des couleurs bleu, vert, violet Du coup, tu veux quelque chose plutôt de coloré ? Ou plutôt quelque chose dans les teintes chaudes mais assez naturelles ? Un petit peu marron, noir, gris ? Plutôt coloré, oui Par rapport à Noël, tout ça, les illuminations Et puis, en plus, effectivement, avec ta tenue, ça sera sympa Donc, vraiment quelque chose d'assez punch Ok ? Et très coloré Ok, donc, ce qu'on peut faire, c'est partir Sur ce bleu, tu vois ici Sur ces teintes de bleu et de violet En faisant un petit dégradé Clair Tu vois, bleu clair, bleu Un peu plus foncé Et ensuite, sur du violet, tu vois qu'on va étirer le long de ton oeil Je pense que ce sera magnifique Ok, bon ben c'est parti Donc, on a dit bleu clair Donc, on a dit bleu clair au niveau de la base des yeux De l'autre côté De l'autre côté Ensuite, on va prendre le bleu, un peu plus foncé, pour faire le dégradé Voilà, comme ça Voilà, comme ça Et l'autre côté Ensuite, nous allons partir sur le violet Donc, un violet un peu plus foncé Comme ça, vraiment au niveau de la pointe de l'oeil externe Et on va remonter légèrement Voilà Voilà Ok Donc, comme ça, c'est pas mal Ok, je vais prendre mon autre pinceau Pour venir estomper Ok Mes cheveux me gêner Ok Je pense que je vais mettre un petit peu Tu vois, du violet foncé Vraiment dans le creux de l'oeil Ça va vraiment faire ressortir ton oeil, ok ? L'autre côté L'autre côté C'est vraiment pas mal, comme ça Non, je réfléchis, voir s'il faut mettre autre chose Mais ça m'a l'air pas mal Ok Je sais ce qu'on va faire J'ai également Cette palette Comme tu peux voir Qui est très brillante Donc, on va venir chercher les paillettes qu'on veut Et les ajouter sur tes paupières Comme ça, ça va vraiment briller Et avec les photos, ça va t'y plaire Super Donc, tu vois, on a plusieurs couleurs également On a le noir Oh bah alors ! Les petits pinceaux, ils sont tombés C'est pas grave On a le noir On a une sorte de taupe Un rouge bordeaux Un bleu ciel Un violet Un gris Un blanc Un rose pâle Un bleu plus foncé Ici Ici, on a encore un gris Mais qui est un peu plus clair Un autre violet Un peu plus bleuté Et un jaune or Du coup, je pense que pour rester dans le thème Je vais prendre ce bleu clair ici Tu vois Je pense que ça ira très bien Je vais en mettre un peu Voilà Comme ça, ça brille C'est vraiment très joli Et je pense que tu vois Juste en dessous De ton oeil On peut rajouter Quelques petites paillettes Qui vont juste Venir illuminer Ton regard On peut partir sur un rose Pâle Du coup, comme ça, on ne verra pas la couleur On verra juste Quelques paillettes qui brillent en dessous Ok ? Voilà Ben écoute Ça me paraît pas mal Du tout Donc Au niveau du fard à paupières C'est parfait Je pense que On a aussi la possibilité De venir un petit peu Accentuer le regard Maintenant que le fard à paupières est posé Avec un crayon Pour les yeux Donc j'ai plusieurs couleurs J'ai jaune J'ai bleu J'ai ce crayon un peu caramel Le violet Le bleu foncé Le marron Le bleu clair Le noir Et celui-ci C'est également un bleu foncé Donc je pense que Je vais venir mettre Un petit peu de violet Pour accentuer Le contour On vient bien dessiner Donc Si tu peux Regarder En haut Voilà Parfait Ok L'autre oeil Parfait Et maintenant Si tu peux regarder En bas J'essaie T'être précise L'autre côté Voilà Écoute Ça m'a l'air parfait Tout ça Donc Pour le fard à paupières Le crayon C'est bon On va juste Finir avec Un petit peu De mascara Bien sûr Même si tu as déjà De très beaux Blons cils Donc pareil Si tu peux regarder Vers le haut S'il te plaît D sheriff Petir Pas Ce Bon ... ... C'est parti. Voilà. Alors là, je peux te dire que tes yeux sont magnifiques. Tu veux voir ? Non, tu regarderas à la fin. Un petit peu de patience, ça va bientôt terminer. Donc maintenant, on va juste mettre un petit peu du rouge à lèvres sur tes lèvres. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez léger vu qu'on a accentué beaucoup tes yeux, d'accord ? Du coup, je te propose... Qu'est-ce qui pourrait bien aller ? Celui-ci, je pense. C'est un rose, mais très léger. Tu vois, il est comme ça. Il est vraiment pas très... comment dire, pas très foncé. Il va juste un petit peu redynamiser tes lèvres et repulber. Et leur apporter un petit peu de brillance. Donc vas-y, fais ça. Ok. Fais comme ça. Ok, très bien. Excellent. Ok. Bah, écoute, ça m'a l'air vraiment nickel. Je pense que je n'ai rien oublié. Si ce n'est de montrer le résultat. J'espère que ça va te plaire. En plus, là, on est toujours dans les temps. Donc si jamais ça ne te plaît pas, tu me dis, et puis je pourrais peut-être faire quelques changements, quelques améliorations. Bon, à part si tu me demandes de refaire toutes tes têtes, ça va être compliqué. Regarde. Bon, bah, je suis contente que ça te plaise. Moi, je te trouve vraiment sublime. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de te coiffer un peu et puis ensuite, on y va. Ok. Moi, tu peux faire une petite pause entre temps. On a encore un peu, on a encore le temps. Ok. Bon. Bah, ça marche. Je te retrouve après pour te coiffer. Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure.